Les menthes sont des insectivoires et il va falloir tout au long de leur vie les nourrir avec des insectes de taille adaptée. Les mouches représentent une excellente base alimentaire. Le principal souci, c'est que quand on les donne à manger à nos menthes, elles ont tendance à voler un petit peu partout et on peut en retrouver dans toute la maison. Avec quelques techniques simples, on va pouvoir limiter les évasions et nourrir nos menthes correctement. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Terrariaux de Passions Tropicales. Ici, vous découvrirez tutos, conseils, astuces, mais aussi découvertes sur les insectes et les arthropodes d'ornements. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on sort une nouvelle vidéo toutes les semaines. La plupart de mes menthes sont élevées en brasplastes. Ce sont des boîtes d'environ 18 cm au cube, ce qui représente environ 6 litres. Ici, vous pouvez voir une Sphodromantis Linéola adulte de couleur marron. Elle sera bientôt mise en présence d'un mâle en vue d'un accouplement et dans ce but, elle est suralimentée. Elle recevra chaque jour entre 15 et 20 mouches durant deux semaines. Ce genre de boîtes est tout à fait adaptées à la plupart des menthes et je les utilise chez moi du premier stade jusqu'au stade adulte pour la plupart des espèces. En effet, ce type de boîte conviendra pour toutes les menthes de moins de 6 à 7 cm. Au-delà, il faudra opter pour un terrarium un peu plus haut. Une petite modification du couvercle est cependant nécessaire. A l'aide d'un fer à souder ou d'une lame chaude, il suffira simplement de découper une encoche carrée à l'intérieur de celui-ci et de le recouvrir de moustiquaire. Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas coller la moustiquaire sur le couvercle, mais simplement de prendre celle-ci en sandwich entre le couvercle et la boîte. Ça permet de la changer facilement. Dans cette seconde braplaste, j'ai simplement placé 300 asticots achetés en jardinerie, quelques supports afin que les mouches puissent se poser et un bouchon de bouteille rempli de confiture pour nourrir les mouches. L'alimentation des mouches est important afin d'augmenter la valeur nutritionnelle de celle-ci. On pourra les nourrir de confiture, d'un sirop à base de sucre ou bien de miel. Un trou d'environ 2 cm de diamètre est percé sur une des faces du braplaste. Comme vous pouvez le remarquer, les mouches sont toujours attirées par la lumière et sont toujours du côté de la fenêtre. Une fois que je tourne la boîte, elle migre progressivement de l'autre côté. Pour éviter qu'elle ne s'échappe, il suffit donc simplement de tourner le trou du bon côté. Pour effectuer le transfert entre la boîte à mouches et la boîte de la menthe, il me faudra un petit récipient plus large que le trou. Je le place simplement sur mon trou. Je tourne la boîte de façon à ce que la lumière soit du côté de mon pot. Il nous suffit d'attendre quelques secondes seulement pour voir les premières mouches se déplacer du côté de la lumière et rentrer dans notre petit pot. Étant toujours attirées par le côté lumineux, elles ne pensent même pas à retourner dans leur boîte. En gardant notre petit récipient plaqué sur le trou, nous préparons de la seconde main le bouchon qui va venir fermer celui-ci. Il suffit alors de glisser notre petit pot vers le bas en le gardant plaqué sur la paroi et remettre le bouchon de la braplaste. Il arrive parfois que l'une d'entre elles arrive à s'échapper, mais c'est assez rare. Les muscles de leurs ailes n'ayant pas vraiment eu la possibilité de s'exercer dans les bras plastes, il est assez facile d'en rattraper une. Ici, on change de gabarit. Il s'agit de Philocrania paradoxa. Ce sont des groupes de cinq individus, de taille L2 à L4. Pour les individus de cette taille, je ne manipule les boîtes qu'une seule fois par semaine. Ainsi, je profite du nourrissage pour vaporiser la boîte, contrôler l'état sanitaire de celle-ci et vérifier qu'un individu ne soit pas mort entre temps. Pour les membres de cette taille, j'utilise principalement des drosophiles. Les drosophiles sont de toutes petites mouches qui ont l'inconvénient de mourir au bout de deux jours sans alimentation. Je leur place donc dans l'enceinte d'élevage un petit récipient avec de la nourriture. C'est une mixture que je prépare moi-même à base de compote de pommes et de purée de pommes de terre. Afin que le mélange ne moisisse pas, j'ajoute du vinaigre. Cette quantité de nourriture suffira amplement pour une semaine. L'adhérence des pâtes des drosophiles est assez faible. Ainsi, il suffit de tapoter deux fois le pot sur la table et elle tombe tout au fond de la boîte. Il suffit simplement d'incliner le pot et de saupoudrer allègrement notre bras-plaste. On n'en a pas l'impression, mais là, je viens de verser environ 200 à 300 drosophiles dans cette boîte. Comme vous pouvez le voir, le couvercle des drosophiles n'est pas fait en moustiquaire, mais avec une feuille d'essuie-tout. Dans un but simple, évitez l'évasion des drosophiles qui passent à travers les mailles des moustiquaires. Alors comme pour tous les animaux, il va falloir une certaine diversité alimentaire. On pourra proposer énormément d'autres insectes en évitant toutefois les grillons qui ont tendance à provoquer la pourriture de l'abdomen. On en parlera dans une autre vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager et vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.